Piqué par une araignée radioactive en pleine sortie scolaire, celui qui n'était qu'un geek introverti deviendra plus tard Spider-Man. Cette transformation lui donnera les mêmes pouvoirs que celles des araignées, allant de la possibilité de créer des toiles à celle de pouvoir se déplacer sur des surfaces dans n'importe quel sens. Mais cet étudiant pas comme les autres ne s'arrête pas là. De la reproduction de sa fameuse toile à la confection de son célèbre costume, Peter Parker semble utiliser la science pour améliorer ses pouvoirs. Mais dans la réalité, est-ce que de telles toiles pourraient être reproduites ? Serait-elle assez résistante pour supporter le poids d'un humain ? Et est-ce que se déplacer sur les murs comme Spider-Man serait possible dans notre monde ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les pouvoirs de Spider-Man. En vrai, c'est possible ? Majite sur la porte fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti ! Oh, c'est vrai, c'est maintenant que je devais commencer la vidéo. Désolé, mais je t'ai trop pris dans le jeu que je vous présente aujourd'hui, Red Shadow Legends. Tout simplement un des meilleurs jeux mobiles que tu puisses télécharger en ce moment. Et je t'encourage à le faire sans perdre de temps si tu veux commencer avec un sérieux avantage. Simple. Vous le connaissez peut-être déjà, mais lui, c'est le boss de l'eSport. Ils l'ont rendu disponible gratuitement dans le jeu avec de gros avantages. Pour le débloquer, il faudra être réactif, puisque vous devrez vous connecter pendant 7 jours à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 janvier. Le lien pour ce faire est dans la description pour le télécharger, aussi bien sur PC que sur mobile. Et ce n'est pas tout, puisque ce mois-ci, ils reviennent avec du très lourd. Tout simplement l'ajout d'un des boss les plus mythiques et puissants que tu puisses trouver. Libre. Avec lui, il va falloir être tactique, puisqu'avec toutes ses têtes, il combine des mécaniques différentes, ce qui nous donne l'impression de se taper contre plusieurs boss en un. Vous avez donc intérêt à choisir intelligemment votre équipe si vous voulez espérer arriver à bout de ce monstre. Perso, je commence à peine à y jouer. Et d'entrée, ce que j'ai kiffé, c'est la qualité des graphismes et du gameplay, mais aussi la fluidité entre les cinématiques et le combat. Et surtout, le défi de battre son record en éliminant certains boss en un minimum de temps. Si le jeu vous intéresse, je vous encourage à le télécharger grâce au lien que je vous mets en description, ou grâce au QR code si vous regardez cette vidéo sur une télé. Et d'ailleurs, c'est le meilleur moment pour le faire, puisque ça vous donnera directement le champion épique Tyrell, mais aussi 200 000 pièces d'argent, une recharge d'énergie, un boost XP et un éclat ancien qui vous permettra de faire apparaître des champions de haut niveau d'entrée de jeu. Tout ce trésor vous attend ici, et n'attendez pas longtemps, puisque ça restera disponible que pendant 30 jours. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans le jeu grâce au lien que je vous mets en description. Vidéo. Avant de se lancer directement dans la confection d'étoiles de notre super-héros, voyons d'abord comment Spider-Man les utilise pour se déplacer. Même s'il s'en sert aussi bien pour resquiver les attaques ennemies que pour se propulser en avant, c'est surtout sa façon de se déplacer d'immeuble en immeuble qui reste la plus iconique. Et ce genre de déplacement correspond parfaitement à ce qu'on appelle un mouvement parabolique. Et dans ce genre de mouvement, la tension maximale s'exerce au point le plus bas. On peut donc calculer avec le poids et la vitesse de Spider-Man la tension que doit au minimum supporter cette toile. Pour ce faire, je vous propose un rapide calcul. En se basant d'abord sur le vrai poids de Parker qu'on nous partage dans les comics, environ 75 kilos, et une vitesse peu exagérée de 110 km heure qui lui permet parfois de rattraper des voitures. Ajoutons à ça une toile de 10 mètres de long et on obtient alors une force de 6800 newton. Soit presque 700 kilos que la toile, mais aussi vos bras, devront supporter. Voyons maintenant si une vraie toile d'araignée pourrait aussi tenir le choc. Même si je suis sûr que vous pensez déjà que c'est impossible. Et vous risquez d'être bien surpris. Puisqu'en réalité, la soie d'araignée, à beau ne faire qu'un quarantième de l'épaisseur d'un cheveu, elle est plus résistante qu'un fil d'acier à épaisseur égale. Dites-vous que juste avec l'épaisseur d'un spaghetti, la soie d'araignée est assez solide pour supporter environ 400 kilos. Soit juste assez pour permettre même à Thanos de jouer les Spider-Man. Ce qui rend cette toile aussi rigide qu'élastique, c'est sa composition. Une structure hyper solide, faite de nano-cristaux et de polymère pour l'élasticité. Alors forcément, on se dit qu'utiliser de la soie d'araignée naturelle serait une bonne solution pour jouer les Spider-Man. Mais c'est loin d'être aussi simple. Déjà, puisqu'on n'est pas tous équipés de toiles organiques comme Peter Parker, il va nous falloir un moyen de recréer ces toiles. Malheureusement, c'est impossible de faire un élevage à la de Amazing Spider-Man, vu que les araignées ont tendance à s'attaquer entre elles. Ni d'ailleurs de recréer parfaitement ces toiles de manière artificielle, parce que oui, il existe bien des toiles artificielles qu'on appelle rayon, mais elle est loin de faire le poids face à ce que la nature nous propose. Et même s'il est assez simple de faire du nylon, qui a le mérite d'être aussi résistant voire surpasser la soie d'araignée, son poids, lui, est deux fois plus lourd et serait donc une véritable régression pour l'homme araignée. Il nous faut donc un autre moyen pour parvenir à nos fins. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on cherche à créer devra être bien plus résistant que cette pauvre toile organique, si on veut parvenir à retenir un ferry coupé en deux ou bien un train lancé à pleine vitesse. Et c'est là qu'on pourrait deviner le génie de notre apprenti super-héros. Plutôt d'essayer de reproduire les petits nanocrystaux de protéines d'une toile organique, je pense que Peter Parker a recréé sa toile à partir de nanotubes de carbone, qui, comme son nom l'indique, est fait à partir de feuilles d'atomes de carbone qui sont ensuite enroulées en tube pour obtenir une finesse incomparable. Avec cette structure bien particulière et à l'échelle microscopique, les nanotubes de carbone ont une force et une rigidité 100 fois supérieures à l'acier. Et maintenant, si on rajoute ça à l'épaisseur d'un spaghetti, on se retrouve avec une résistance suffisante pour supporter 18 tonnes. Et bien qu'il reste encore à expliquer comment une toile d'araignée peut être assez collante pour supporter le point d'un humain, le corps hyper adhérent de Spider-Man, lui, semble nous livrer ses secrets. En utilisant des sortes de petits poils arachnéens sur le bout de ses doigts, Spider-Man est capable de grimper au mur, au plafond ou même de courir à la verticale. Et pour comprendre son secret, c'est vers l'infiniment petit qu'il faudra se tourner. Sur le bout des pattes des araignées, on y trouve des sortes de petits poils et qu'on appelle CT. Elles sont larges que de quelques microns et sont elles-mêmes divisées en ce qu'on appelle des spatules. Et c'est précisément cette taille microscopique qui va leur permettre de bénéficier d'une force cachée de la nature, la force de Van der Waals. Les molécules sont toutes plus ou moins chargées négativement. Le truc, c'est que si dans le voisinage de ces atomes d'autres sont équipées de plus d'électrons, elles seront naturellement attirées et viendront s'y coller. Une fois collées, il en ressortira une molécule avec une charge positive et une charge négative, qui viendra à son tour attirer les molécules du coin en s'y collant à la charge opposée. Dans cette même idée, les molécules des pattes de l'araignée viendront se coller directement à celles ayant une charge opposée, ce qui lui permet de rester bien accrochée. Mais malheureusement, cet incroyable super pouvoir de la nature ne fonctionnerait pas aussi facilement sur des humains. D'après une étude sur 225 espèces utilisant la force de Van der Waals, il faudrait pour un humain possédant ce genre de micro-poil que 40% du corps soit en contact avec la surface. Pas vraiment pratique pour se déplacer. Mais la science n'a pas dit son dernier mot. Et si avoir le même pouvoir que ces 225 espèces ne suffit pas, la solution pour nous permettre de nous élever au niveau de Spider-Man est alors de surpasser la nature. Pour ce faire, bon nombre ont essayé de résoudre cette énigme, avec des technologies allant l'utilisation de gants avec une très forte adhérence, à l'utilisation de ventouses que certains grimpeurs de l'extrême n'hésitent pas à utiliser. Pourtant, ces solutions sont loin d'être idéales. Et oui, parce que même si les matériaux à fort coefficient de friction permettent à une personne de ne pas glisser le long d'une paroi en exerçant une force contre le mur, c'est totalement impossible de faire de même au plafond. Quant à l'utilisation de ventouses, c'est cool contre une vitre, mais très limité pour des surfaces moins lisses. Une fois de plus, la solution se trouve dans la nature, qu'on améliorera par la technologie. Et pour ce faire, on va se tourner vers l'espèce la plus performante qui surpasse même l'araignée, le gecko, avec sa capacité à se coller sans problème aux parois en utilisant aussi la force de Van der Waals. Et ce, grâce à ses minuscules CT, mais surtout son impressionnant nombre de spatules, environ 2 milliards. Dans cette idée, des ingénieurs ont réussi à mettre au point un ruban adhésif intelligent composé de minuscules microfibres copiant ce principe. Ce qui la rend capable de se fixer sur une surface lorsqu'une force de glissement est appliquée. Dans cette logique, dès que la force de glissement est supprimée, le matériau se détache sans effort de la surface. Voilà donc le secret qui nous permettrait plus ou moins de grimper sur les murs comme Spider-Man. Mais même avec ça, encore une fois, impossible de grimper au plafond. Cherchons encore. Dans l'université de Dayton, d'Akron, de l'armée de l'air et du Georgia Institute of Technology, tes chercheurs ont créé un matériau à partir de nanotubes de carbone si fins qu'il permet pour le coup de bien mettre à la mangue le gecko en atteignant une force de Van der Waals 10 fois supérieure à celle des pattes du petit animal. Ce qui permet au final de pouvoir supporter un poids de 100 newtons par centimètres carrés. Et ce qui veut dire que notre réplique du costume de Spider-Man n'aurait besoin de consacrer que 7 cm² et demi de son corps à l'adhérence. En considérant que chaque doigt et orteil ont une surface moyenne de 3 cm² et qu'on en a 20, grâce à cette technologie, on se retrouve avec 9 fois plus de surface que nécessaire pour grimper au mur et au plafond. Maintenant, vous saurez quelle vidéo regarder pour la fabrication du parfait cosplay fonctionnel de Spider-Man. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu en plus de bien vous avoir hypé pour la sortie prochaine de Spider-Man No Way Home. Si c'est le cas, faites-vous plaisir avec votre meilleur pouce bleu. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer si vous pouviez choisir un pouvoir et un seul de Spider-Man. Ce serait lequel ? Dites-le-moi en commentaire. Moi aussi, si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille de jeter un oeil à une de mes chaînes favorites de Nerdist, que je vous mets en description et qui aborde plus en détail les calculs qu'on a effleurés dans cette vidéo. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501